Le pauvre doit-il mourir de faim ? C'est une seule personne du saison. Idem. Je vous remercie. Et vous en faites. Présenter et défendre le projet de réforme des retraites. Ce n'est pas tout à fait comme ça que je fais les choses, mais je vous en prie, continuez. Du moins, c'est ce qu'on en a déduit. Et comme on n'est pas forcément super d'accord avec la réforme des retraites qui se met en place, on s'est dit que c'était bien de montrer que tout le monde n'était pas forcément d'accord avec cette idée-là. D'accord. Alors déjà, je ne viens pas pour présenter la réforme des retraites, je viens pour en discuter. D'accord. Parce que c'est une réforme qui, pour l'instant, tout le contenu de la réforme n'est pas décidé. Il y a des négociations avec les syndicats qui ont eu en ce moment. C'est ce qui se passe à Paris autour du ministre qui est en charge des retraites. Il y a aussi toute une vague de débats qu'on essaie d'organiser partout où c'est possible dans le pays. L'idée étant d'écouter ce que les gens nous disent et d'essayer de comprendre quelles sont les craintes. Donc parfois, on peut tout de suite apporter des réponses parce que des fois, il y a des craintes qui correspondent à des choses qui ne sont juste pas vraies, parce que les gens entendent des trucs qui ne correspondent pas à la réalité. Donc ça, je peux le raconter, je peux le dire tout de suite. Puis il y a des craintes qui sont des craintes justifiées parce qu'on n'a pas encore résolu le problème, parce qu'on n'a pas terminé la négociation avec les syndicats. Et ça, je le prends en compte. Je peux dire que je fais monter. Et en fait, chacun des débats que moi je fais, ils sont notés. Et ensuite, quand je rentre à Paris, je peux en discuter avec le ministre qui est en charge des retraites. Ce qu'on peut déjà vous dire, c'est qu'il y a quand même une expérience dans les réformes des retraites. Elles se succèdent les unes après les autres. Toutes quand même dans le même objectif parce que c'est quand même un gros magot, les retraites. Donc la question, c'est qui va mettre la main dessus. Donc il y a déjà eu quand même l'épisode très instructif de la pénibilité qui paraissait une mesure de bon sens réclamée par tout le monde. C'est-à-dire, ici on a un bon slogan, c'est... La retraite avant l'arthrite. Là, regardez bien. La retraite avant l'arthrite. Ça vous fait sourire. Non, ça me fait sourire parce qu'en fait, en ce moment, je fais de la kiné puisque j'ai de l'arthrose qui m'a pris au genou et à l'éboule. Et donc en fait, il n'y a pas tellement besoin de faire métro-boulot-cabon et la retraite avant l'arthrite. C'est explicite. C'est explicite. Et donc, qu'est-ce qu'on a constaté ? C'est que le patronat a mégoté sur ce qu'est-ce que c'est qui est pénible, qui n'est pas pénible. Et puis il dit, il y a trop de papiers à remplir, on n'y arrive pas. Donc quand même, le patronat... Enfin, ils ont des gens quand même qui ne sont pas très compétents et pas très fut-futs. Ils n'arrivent pas à définir ce que c'est qu'une pénibilité ou à remplir un formulaire. Donc la situation, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'il y a une mauvaise volonté d'un côté, d'autre côté, une volonté de faire le mabasse à-dessus. Faire le mabasse à-dessus. Alors, les points, on est contre les points, parce que les points, c'est arbitraire, ça monte, ça descend. Et ça, normalement, ça a plutôt vocation à descendre pour employer... Je peux juste vous arrêter ? Parce que comme vous posez plusieurs questions, sinon après, je suis sûr de ne pas... Alors, d'abord sur le point. On a dit plusieurs choses. On a dit, on veut une retraite à points parce qu'on veut que chacune des heures travaillées, tout au long de votre vie, y compris le petit boulot que vous avez fait quand vous étiez plus jeune, quand vous y aviez 16 ans, 17 ans, 18 ans... Tous ces petits boulots-là, aujourd'hui, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la retraite. On souhaite qu'il y ait un système à points, que la moindre heure travaillée, elle puisse générer des lois. C'est la première chose. Bonjour ! Bonjour ! Oh, c'est bon ! Ah, oui ! Ah bah, bon pied, là ! On a interrompu... On sent toujours le point. La deuxième chose, c'est que, d'ores et déjà, parmi les principes qu'on a édité, on a édité une règle d'or. On a édité une règle. Une règle d'or, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous faites le projet de loi, vous votez la loi, vous mettez dedans quelque chose que vous rendez obligatoire par rapport à l'évolution du système, et dedans, dans la loi, ce que nous, on souhaite mettre, c'est que la valeur du point ne permettra jamais de faire diminuer les tensions de retraite. C'est une règle d'or. C'est un peu comme le truc des 3% de l'Union européenne, qui est une règle d'or, on n'a pas le droit d'être au-dessus des 3%, le déficit. Nous, c'est la même chose, c'est l'idée d'une règle d'or. Mais du coup, ça a été temps, alors ? Parce que les 3% de déficit de l'Europe, tout le monde s'en arrange un petit peu. Nous, on ne s'en allonge pas, vous voyez ? Et quand on s'en arrange, en fait, vous êtes punis. Vous voyez, parce que quand la France n'était respectée pas les 3%, on avait ce qu'on appelle une procédure de déficit excessif, et donc on était punis, en quelque sorte, de ne pas respecter la règle d'or. C'est une règle d'or qu'on doit respecter, et on peut s'arranger pour ne pas la respecter. Et être punis quand vous ne la respectez pas. Justement, oui. Mais donc, ça veut donc dire qu'une règle d'or, c'est une règle que vous imposez, et si vous ne la respectez pas, vous ne pouvez pas, vous êtes punis, vous avez des pénalités. La deuxième chose... Sur qui définit le point ? En fait, ce n'est pas l'État tout seul. Le point, il sera défini aussi avec les partenaires sociaux. Ça, c'est la deuxième garantie qu'on donne. Et la troisième garantie qu'on donne sur la question du point, c'est qu'on va indexer le niveau des pensions sur les salaires. En France, les salaires, ils augmentent toujours. Pas de beaucoup. Ça va pas sur mon compte à banque. Écoutez-moi juste que mon reste augmente. Vas-y, moi vous dis, en moyenne. Je vous dis, en moyenne. Pas de bonne pour les pauvres. Pas de bonne pour les pauvres. Le niveau des pensions en France, on le décide en moyenne. Donc, on regarde en moyenne le niveau des pensions. Et si je vous dis qu'on indexe le niveau des pensions sur la moyenne des salaires, et que la moyenne des salaires augmente, et que ça augmente, en fait, depuis la semaine générale, et qu'on n'a jamais vu des salaires diminuer, donc repartir en arrière, c'est donc la démonstration que les pensions de retraite, on les indexe sur quelque chose qui augmente toujours. et qui augmente dans une dynamique qui est plutôt positive. Mais du coup, c'est aussi l'indice du coût de la vie qui permettrait d'indexer les retraites. Eh bien, faites attention, parce que l'inflation, elle peut être très très basse. L'indice du coût de la vie, c'est l'inflation. Mais en fait, l'inflation, ça peut être très bas. Par exemple, en ce moment, on a en Europe, une inflation qui est plutôt basse. Mais en France, c'est la même chose, d'ailleurs. En France, l'inflation, mon caddie, c'est pas ce qu'il me dit. Oui, mais par exemple, si je prends l'exemple avec la récordière du chômage, avec par exemple les nouveaux modes de calcul, le gouvernement est en train de faire plus ou moins du dumping social. Je vais vous donner un exemple très précis. Je suis bien passé, je suis au chômage. Avant, il y avait cette histoire d'offres raisonnables. Vous savez, qu'on n'avait pas le droit de refuser une offre raisonnable. Et comment on définissait une offre raisonnable ? Avant, c'était très simple. C'était un pourcentage de votre précédent salaire. C'était très simple à calculer. Grâce à la nouvelle réforme du chômage, dorénavant, ce qui va définir une offre raisonnable depuis votre précédent salaire, ça va être le salaire médian dans le département. Donc, le problème, c'est que ça va tirer le calcul vers le bas. Et effectivement, j'utilise le terme de dumping social parce que c'est un petit peu caricatural. Mais dans les faits, c'est ça concrètement. De fait, les employeurs dorénavant vont pouvoir proposer des salaires plus bas puisque cette fameuse offre raisonnable ne sera plus indexée sur votre salaire personnel, mais sur le salaire moyen du département qui va fatalement et mathématiquement parlant peu à peu baisser. Alors évidemment, je suis d'accord avec vous, ça ne va pas baisser. Là, je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est. Et puis c'est médian ou moyen ? Vous avez dit médian d'abord ? Oui, et maintenant... Je n'ai plus le terme exact, mais voilà. Parce que ce n'est pas exact. Mais voilà, il y a des décisions. Alors effectivement, on n'est pas en Grèce, on n'est pas en train de sabrer dans les pensions, etc. Mais je pense que c'est important de le noter quand même. Parce qu'en Grèce, ils ont pris les pensions de retraite et puis en fait, ils les ont diminué d'un tiers. Ça n'a jamais existé en France. Oui, pour l'instant. Mais on n'oublie pas ça. On le souhaite, j'espère. Et il n'y a aucun projet du gouvernement en la matière. Je ne sais pas si on va sur les enfants, là. On va sur les enfants. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne devaient pas faire et qu'ils l'ont fait. Moi, je comprends complètement qu'il y ait des... On n'a pas montré du minimum de retraite. Non, je ne l'ai pas encore dit, mais je comprends complètement qu'il y ait des inquiétudes. Et c'est normal, quand on fait un gros changement, qu'il y ait des inquiétudes, moi, je ne nie pas du tout. Maintenant, ce que je demande à tout le monde, c'est d'être... Comment dire ? De ne pas véhiculer des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Vous voyez, tout à l'heure, vous parliez du point. Vous avez dit des choses. Et en fait, il y a déjà des choses qu'a dites le président de la République, des choses qu'ont dites le Premier ministre et qui, en fait, montrent que ce que vous pensiez ne correspond pas forcément à la réalité de ce qu'on va faire sur le point. Si je vous prends, par exemple, de gens qui payent la CSG, certainement, ils ne sont pas au minimum vieillesse ni au minimum contributif. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut toujours essayer d'être précis, parce que sinon, on fait des amalgames. Les gens à qui on a augmenté la CSG, c'était tous les retraités au début. Le président, il a dit, je reconnais, c'est un effort trop important qui a été demandé aux gens. Donc, on a dit qu'on allait rembourser ceux à qui on avait augmenté la CSG pour peu que leur retraite, elle soit inférieure à 2 000 euros par personne dans un couple. Vous voyez ? Donc, on a remboursé, on a redonné l'argent aux gens. Vous voyez ? Ça, c'est la vérité. Ça ne sera pas la maison de retraite. Oui, mais alors ça, c'est un autre sujet. C'est le sujet de la dépendance. Et en France, c'est un sujet plus un sujet plus... On ne peut plus. Bah oui, mais écoutez, moi, je trouve... Moi, je suis en responsabilité dans ce gouvernement. Cette majorité, elle est de plus de deux ans. Donc, vous ne pouvez pas me mettre le mistigris de tout ce que les autres ont fait avant qu'elle n'ait pas. Donc, on s'éloigne les problèmes. Vous faites bien, vous faites bien. Les actionnaires qui s'en mettent plein des poches. Mais vous, les salles, qu'est-ce que ça vous a enlevé à vous, personnellement ? Moi, ce que ça m'enlève, c'est que du coup, on va payer juste d'impôts. L'argent qui ne rentre pas dans le budget, forcément, ça va bien partir quelque part. Madame, les impôts, on les diminue. Est-ce que vous payez une taxe d'habitation ? Oui. OK. Votre taxe d'habitation, vous avez remarqué un truc depuis deux ans. Elle a diminué un petit peu, effectivement. Alors, cette année, elle aura disparu. Si je fais le calcul de ma mutuelle, de mon assurance voiture, habitation, de l'alimentation, de mon loyer, du carburant, du contrôle technique, eh bien, je vous assure que ça dépasse. Ça dépasse de ce que vous dites, de ce qui a été baissé. Vous reconnaissez que cet impôt-là, on l'a baissé. Ça, c'est une bonne base. C'est que tout le reste a augmenté. Oui, mais est-ce que le gouvernement est responsable de l'augmentation de la mutuelle ? Ben, ouais, quand même. Quand même, ben, ouais, mais c'est pas de public, ça veut dire que les privés peuvent tout faire. L'État laisse faire tout. Les privés font ce qu'ils veulent. mettre en cause le capitalisme lui-même, qui est le capitalisme. Ah, ben oui, on est bien d'accord. Rien sur un truc plus compliqué, on va pas le résoudre de maintenant, tout de suite. Les gens pensent que le capitalisme, c'est... Excusez-moi, bienvenue. Ah, ben, vous avez le sauté d'accord. Parce que des 300 euros en plus pour les députés, pour les logements... Oui, c'est genre... On parle aussi des 300 euros en plus pour les logements des députés, alors que les APL sont baissés, que... Ça correspond... Alors, on fait des trucs qui sont un peu dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on le prend aussi. On le prend dans tous les sens aussi, on le dit avec... On a 9 millions de pauvres à subir, oui. Nous, les premiers. Et il y a encore plus de pauvres depuis cette année, et les riches s'enrichissent encore plus. Voilà, il est reparti à la hausse. Il savait ça. Je l'ai entendu, comme vous, effectivement. Alors, c'est des chiffres qui sont temporaires, qui n'intègrent pas tout. Qui n'intègrent pas l'intégralité des données du problème. Il y aura des chiffres qui seront corrigés. Enfin, bon, bref. Je pense que si la discussion, elle est les retraites, simplement, on peut l'avoir. Si la discussion, elle est le système capitaliste en entier, on ne va pas s'en sortir. Donc, moi, j'aurais vraiment souhaité passer plus de temps avec vous. Mais on peut vous suivre, là. Pourquoi ils sont invités, eux, et pas nous ? Parce que ça devrait intéresser tous les Français. Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'ils ont en plus ? Ils font partie de votre partie. Non. Comment vous les avez fait ? C'est le père d'ici. Il ne fait pas partie de la République En Marche. Il ne fait pas partie de la République En Marche. En référence, non. Non, mais si. Vous l'avez même vu sans doute dans la presse. Vous l'avez vu dans la presse, en plus, récemment. Non, mais je... Pour l'instant, les deux ministres ont passé plus de temps avec vous qu'avec les appels. Oui, non, mais c'est sûr. Vous permettez-t-il ? Voilà, mais ne dites pas des choses qui ne sont pas. On va y aller, ça vous... Voilà. J'aurais voulu savoir comment... Donc, c'est le maire qui souhaite ça. OK. En tout cas, merci de venir nous parler. C'est à vous, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Est-ce que vous avez pu avoir un dialogue ? Un qu'on soit peu. Il y a une vraie bonne volonté de la part de la porte-parole du gouvernement de venir dialoguer, mais elle est là sur le terrain pour dialoguer. Et du coup, effectivement, elle vient aussi dialoguer avec les Gilets jaunes qui se sont déplacés. Et elle est très correcte. Et elle essaye de nous faire de la pédagogie, etc. Mais après, on reste toujours avec le problème qu'on a avec la reine depuis qu'ils sont en place et depuis qu'il y a les Gilets jaunes dans la rue. Et oui, ils nous écoutent. Mais manifestement, ils ne nous entendent pas. C'est problématique. Et là, ce soir, votre demande était particulière ? Vous aviez un point où vous vouliez... On voulait l'alerter quant au fait qu'on n'était pas très confiants vis-à-vis de la réforme des retraites qui s'annonce. Et qu'il me semblait important que le gouvernement voit qu'il y avait aussi des personnes qui n'étaient pas en accord avec cette réforme. Parce qu'on a un peu peur que les personnes qui ont été invitées soient des personnes plus lisses et plus inclines à aller dans le sens du gouvernement. Et même si le mouvement social par rapport aux retraites démarre le 5 décembre, de toute façon, il y a une grosse mobilisation là-dessus. Et c'est important que les représentants du gouvernement qui viennent nous voir sachent que ça pose un vrai problème en ruralité. Et qu'on a beau nous dire que ça va bien se passer, ça fait des gens qu'on nous dit que ça va bien se passer et que ça se passe mal. Donc on reste vigilant. Elle nous a quand même donné pas mal d'exemples d'améliorations dont on voit bien qu'elles n'en sont pas. Qu'elles sont millimétriques. On lâche un petit peu ici et on reprend beaucoup ailleurs. Donc non, il n'y a pas de crédibilité à ce discours. Donc on l'a dit très poliment, on nous a répondu poliment, mais les positions sont affirmées de part et d'autre. Tout à fait. Dernière chose, effectivement, les gens qui sont là sont les gens invités. Donc c'est ça qui... C'est la épiste qui était marquée dans la presse, triée sur le volet. Ouais, voilà. Excusez-moi, ça laisse à penser qu'on lâche aussi des personnes qui vont pas faire trop de vagues. Voilà. D'ailleurs, c'est le maire qu'à soit lui. On pourrait dire autre chose sur le débat. Il y a eu le grand débat, magnifique, dans lequel on nous a annoncé au début, le patron lui-même, excusez-moi, M. Macron, que de toute façon, les positions étaient arrêtées. Et quand on disait la liste des questions, elles étaient toutes complètement orientées et les questions importantes n'étaient pas posées. Donc là, on a un exemple de la méthode gouvernementale. On débat, on écoute, mais on continue sur la route pour ces tracés. Donc là, on est juste là pour dire qu'on n'est pas dupe, qu'on est ferme et qu'on est juste les gilets jaunes. C'est pas rien. Et on manifeste et on lutte avec tous les gens qui se battent contre ça. Merci.